Avertissement. Soyez prêts parce que cette entrevue était de loin la plus chaotique de toute l'histoire de ma chaîne. Je pense qu'on est trois personnes qui aiment beaucoup parler de nous et l'écoute active n'était pas au rendez-vous. Donc si vous êtes prêts pour des rollercoasters, cette vidéo est pour vous. Enjoy! Sky, peux t'expliquer une fois pour toutes la fameuse vidéo qui circule à ton sujet en train de licher une botte? Raph! Sky, c'était en partie stratégique de te remettre avec Sky après la casa à mort? Hop! Euh... Sky, c'était ma jeune au camp de jour, là. Ouais! Dynamite, gay! Tu m'appelais dynamite? Dynamite! C'était ma jeune! Moi, là, je vais le dire, le 50-50, il n'a jamais eu ça, ok? Est-ce qu'on peut me parler de comment tu regardais Aurélie quand elle a sa... La m'intime insertie? Attends! Wow, wow, wow! Hé! 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 Fais-tu un intérêt pour la coloc du go Jeanne? Oups! Jeanne, c'est la fille qui s'est battue ici dans l'air. Moi puis Cédric, dans le fond, on a eu un méchant Fred. Je pense que tu m'en ai eu un fait avec Cédric. Ouais, ouais. Ah! Cédric, écoute, il avait peut-être une liste pour se rendre en finale. What? salut mec chum, réveillez vous sur ma chaîne et ça termine encore une fois un shooter drink de l'île de l'amour avec Rapiscaille, c'est vraiment qu'ils vont, c'est vraiment très bien aujourd'hui on fait un shooter drink, on répond aux questions, Kurannichi aussi, des fans de l'île de l'amour dans ce bol, le concept est simple, si tu veux répondre tu réponds, si tu veux pas répondre tu vas me garder ton petit verre de vin et on n'en parle plus, si tu veux boire et répondre tu peux boire et répondre, parce que là on a du vin à boire en masse, souvent on va vouloir répondre à toi, on peut boire pareil, on commence par un p'tit cheers! hey aussi je voulais dire, Sky c'était, ok vous êtes pas prêts à se dire, Sky c'était ma jeune au camp le jour dynamite gay, tu m'appelais dynamite, c'était ma jeune, quand j'ai vu la télé je suis comme non, c'était ma jeune au camp le jour, je ne peux pas la voir chez nous et boire du vin avec tu m'appelais de toi en fait, je t'ai vraiment dit ton vieux tu es je me rappelle elle parce que je ne sais pas si ils sont pas je t'enlente à toi à ma part salut papa t'es un beau monsieur c'était mon sang plus au cordial, tout le monde était avec le père c'est quand même drôle qu'on se rencontre à l'âge adulte quand j'ai vu ta photo, j'étais genre impossible je m'en ressemble même pas, mais c'est une autre personne, même vibe c'est simple c'est toujours fabulous première question, Raph bonsoir est-ce que tu comptes finir ton cours en coiffure ou tu veux tout lâcher pour être influenceur? bonne question non pour rien, je suis sûr que je vais finir mon cours avant avant de tout lâcher avant de tout lâcher je fais rien pour elle, j'adore mon cours, j'aime ça j'aime t'amasser à coiffure, j'adore pour dire je viens stressé moi je me sens stressé avant de venir ici j'allais voir le monde si vous voyez mes textes ok donnez moi le vin, on va pas plus que ça ah ouais y'a pas de stress qu'il se passe c'est ça c'est bon yes yeah cheers cheers on enlève le stress voilà est-ce que vous croyez au couple de Destiny et D'André quand vous étiez dans l'émission genre heuuu parce que moi c'est mon amie à l'extérieur et j'ai jamais vu Déon dans une fille genre jamais t'sais on était au swap pis tout Déon il est pas même une fille genre il s'en fout lui normalement dans son cocon mais il y aurait pu avoir de quoi quand même il y aurait pu avoir quelque chose moi j'pense qu'il y aurait pas avoir de quoi mais dans l'émission toutes les autres insulaires vous saviez que c'était pas un real thing right ? ben c'est parce que pourquoi ouais je savais pas comment la la saisir la saisir dans un sens pis c'était pas t'sais j'pense que peut-être qu'il y avait juste la misère à s'ouvrir pis à la fin j'pense qu'il était juste découragé t'sais t'arrives ici pis y'a tout le temps quelque chose, tout le temps quelque chose tout le temps quelque chose pis à un moment donné t'sais tout se rendrait pis c'est comme est-ce que c'est moi le problème ou c'est... les gars raf est-ce que c'était en partie stratégique de te remettre avec Sky après la casa mort heu en fait pas du tout vraiment pas moi en fait j'penseais vraiment revenir d'un seul parce que dans le fond pendant mon casement avec Rélie on a eu ben ben de fun c'était pour l'exemple mais heu ça faisait pas pis t'sais je l'ai vu en plus ah ouais? elle s'est passée comment? j'peux pas être fâchée contre elle parce que j'la comprends dans un sens ouais moi en même temps j'étais genre allooo ben j'sais pas t'sais c'était gâte de mon brouette pis y'avait un petit foie ou y'avait pas de petit foie ben je voyais qu'elle allait essayer de l'enlever ce froid là mais en plus j'avais de l'alcool dans le système pis que j'étais encore plus straight pis moi mon expression on va voir ça tout à l'heure ha 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 ouais c'était zéro stratégique là pendant tout moi je voulais revenir avec Sky pis essayer ça je me suis dit écoute mais moi j'pensais vraiment j'arrivais de tout ça tu pensais qu'elle allait être avec un autre? ouais avec qui tu pensais qu'elle allait ramer? ben j'ai pensé à peut-être Deandre justement non un peu un peu à cause du vidéo je me suis dit ça y est j'suis dormant c'est fini surtout en plus avant genre c'était Sky tu me tues les faces que tu as vraiment me sentir ouais c'est juste il a tu peux te dire ce que tu veux dire ou la oui? t'sais je suis pas une personne que c'est pas mes mots genre j'suis pas une personne qui va être genre ah minou ah je t'aime ah t'sais si ça ça j'ai pas une personne qui a besoin de temps de rassurer là exact fait que t'sais pour moi comme t'sais dans ta tête c'est genre tu gardes un 50-50 tant que moi là je vais le dire le 50-50 il a jamais eu ça ok genre je l'ai dit au début quand je suis rentré dans la raison mais après le 24h avec Raphaël Rémi nous a regardé il nous a dit c'est quoi là c'est le producteur qui nous firmait pis il nous a dit t'sais là c'est quoi le pourcentage c'était 60-40 oui mais ok attends et quand je suis arrivée il y avait Gabrielle qui était là j'ai eu une conversation avec Gabrielle mais à la fin de la journée je dormais avec Rapha j'embrassais Rapha je collais Rapha dans la villa je montrais pas l'attention d'intérêt envers Gabrielle oui j'ai eu une conversation avec toi ça fait 3 jours que je te connais tu comprends? fait que c'était impossible que pour moi genre je vais comme genre venir te dire hey Raph je suis à 100% non non attends que je suis à 100% avec toi fait que pour moi genre t'sais comme mon pétage de coche que tout le monde dit que j'ai été immature pis tout moi c'était juste le fait comme je l'ai dit à Raph c'est que tu viens comparer le 50-50 pour te justifier que c'est correct genre qu'est-ce que tu fais quand tu aurais pu juste le faire pis ça aurait été chill pis ça aurait été correct mais ça reste quand même que pourquoi j'ai profité de mon casère d'or autant comme ça pis écoute j'ai pas à profiter de toute façon c'est pas grand chose mais t'en a quand même profité t'en a profité en t'as la ramelle hé on est certain ouais on a peut-vous l'année de télé l'année de soirée ça fait que là j'ai un strategy j'ai rien fait je me suis fait demander par deux gars pour dormir avec moi j'ai dit non ben il était friendly moi j'ai fait mais euh la dernière conversation qu'on a eu avant Casamor ça reste que ben la dernière avant que tu me dises dans la salle de bain si j'avais à friendship ma femme idéale est-ce que je le faisais pis je lui dis je sais pas mais ça me tente pas genre je prends pas donc j'suis pas non d'embrasser une autre fille mais après ça mais quand même qu'elle m'a demandé un petit c'est comme absolument non non mais regarde non non est-ce qu'on peut me parler de comment tu regardais c'est qu'il avait Aurélie quand la ligne intime est sortie attends wow 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 elle est avec la seconde c'est la seule pensée non mais attends elle avait pas la seconde non mais attends attends moi j'étais arrivé pis la dernière conversation qu'on a eu par rapport à nous tu m'as dit qu'il t'hésitait beaucoup entre moi pis Gabriel il y a pas de 50-50 je dirais qu'après le 60-40 on est arrivé à la dernière conversation pis t'hésitais beaucoup entre les deux écoute que ce soit 60-40 ou ben 50-50 2 gars c'est 2 gars toujours bien ça on sent mais est-ce que je montrerai l'affection à toi ou à Gabriel juste répondre à la question à toi ou à Gabriel que je montrerai l'affection à toi ou à Gabriel mais à ce moment-là non tu m'en as pas montré qu'est-ce que tu nous dis on se comprend pas hey il y a une vidéo de nous grave il y a une vidéo de nous mais pas après ça là oui je te le jure on est couché pis hey on le voit là ok c'est passé c'est passé là il faut que j'interviens on va faire un petit cheers je comprends que vous êtes stressé quand la liste je comprends pas pour les deux ok là je comprends non mais il faut vraiment bien là tu vas voir ta vidéo non on s'entend super bien allez il y a pas que je connais seul il y a pas vraiment ok ok ben non non on s'aime pis il y a pas de problème ben oui ben oui ben oui on est sur les cas cette question-là c'est pas mal la paix ok ok ah ouais on va repasse trop moi ça c'est un nouveau mot pas nouveau mot à Raph mais Raph il dit tout le temps seul ah ouais pis là maintenant c'est rendu que les amis est-ce que je prends une shit pis je suis comme oh my God on dirait que c'est Raph qui sort il dit tout le temps seul ah ouais ah ouais si je prends une shit de tes amis si je prends une shit de tes amis parce que tu penses que c'est tout Raph Non, parce que c'est des filles. Tu frages les bottes en tout cas. C'est un bon cas, ça! Allez! Allez! Avec ta tête, avec ta tête! Ah! Si, il voit! Attends, t'as même fait assez fort. Est-ce que les gars, ils voulaient? Moi, je vais quand même être psy, là. Genre, j'ai même pas mangé encore. Moi, j'ai déjà été psy. Toi, j'ai vu ta série. J'ai mangé avant. J'ai mangé un petit McDo avant que taille. Est-ce que Raph, c'est ton genre de gars dans la vie de tous les jours? Non! Ah! Je l'ai dit depuis le début. Moi, ça a été raté, non? Ah oui! Ok! Écoute, tu t'es trompée. C'est pas raté, non? Mais comme j'ai spécifié que l'île de l'amour, je pensais vraiment que c'était superficiel et que quand j'ai rencontré Raph, c'était vraiment une connexion. Genre, on s'en parlait super bien. Je pense même que moi, je ne suis pas nécessairement le genre de fille à Raph. Tous les jours, moi, ils me parlaient de tes filles. C'était des blondes. T'as des blondes de bleu. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la connexion avec le congrès du bleu Montcharmé. Oui, exact. T'as vu qu'on soit tellement clair. Raph, en regardant les émissions, est-ce qu'il y a certains propos de Sky à ton regard t'ont blessé? Absolument. Absolument. Mais, quand on a parlé, même mon regret c'est contre, ils n'ont pas tant parlé, mais c'était vraiment chill. Oui. Comme je disais, j'ai le dos large. Dos large large large. Non, mais moi, je l'ai dit tout le temps à Raph, elle fait trop le dos large. C'est vrai. Je suis un peu trop zen. Je ne veux pas qu'il soit comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça ne change pas que tu as le dos large que c'est correct. Qu'est-ce que j'ai dit? Puis je m'excuse. Mais tu n'as pas d'excuser. Il n'est pas grave. Non, j'ai rien. Parce que c'est rare que tu en aimes. Tu n'as pas d'excuser. C'est rare qu'elle s'excuse. Je pense qu'elle doit s'excuser aussi. Moi, je le sais. C'est discusant. Même après la cérémonie, après qu'elle est mort, elle m'en a parlé. J'en ai parlé. Il y a même des extraits qu'ils n'ont pas mis. J'ai vraiment été dans l'interrographe parce qu'il ne voit rien. Je voulais juste être vraie. C'était vrai. J'étais frustrée. J'étais à l'envers, pour vrai. Ça m'a quand même surpris. Quand je suis arrivé. Moi, je pense que c'est vraiment le sous-son et le soufflet qui m'a tout mis à l'envers. Pour vrai, c'était vraiment... Le sous-son et le soufflet, c'était vraiment genre l'histoire en moi et Raphaël. C'était vraiment comme un insight que personne ne s'était. Comme les autres, on laissait des flops, des trucs bien-même. C'était à cause d'un dégoss après le 24h. Exact. C'était vraiment genre une histoire entre moi et Raphaël que personne n'en a vu assez. Pour moi, c'était vraiment comme personnel. Comment je l'avais vu, c'était comme dire, moi, je n'ai rien fait. Moi, je suis à toi. Je suis là et c'est correct. Puis whatever. Moi, quand je suis partie de Casamore, j'avais pas de talk avec Raphaël pour lui dire. Tandis que lui, il avait une chance de se protéger dans un sens. Fait que j'étais comme... T'sais quoi? Moi, là, je fais confiance à Raphaël. J'étais là, là, devant tout le monde. Pis j'étais genre, moi, Raphaël, j'y fais confiance. On venait d'avoir un street-tise avec des guisements. Pis j'étais comme esti que j'ai hâte de voir Raphaël prendre des guisements. Pis je suis là en train de le hype. Pis là, c'est là qu'on sortit les vidéos. Fait que encore pire. Pis en plus, on avait du vin. Je suis pas de me mettre en dessous, là. Ouais. Je pense qu'il y a une personne qui est quand même impulsée dans tes mots sur le coup de l'émotion. Ouais, exactement. Mais je m'estime. Mais c'est correct. Je suis comme ça aussi. C'est tellement réglé. Pis y'a rien aux autres. C'est juste de l'avoir vu. Pis de t'en rendre compte. Pis d'être là-dessus un peu. Mais là, on dirait que j'ai vraiment pas de parler, là. Genre, à Montréal, là. Genre, je parle pas de... Ouais, non. Reste comme toi-même. Mais travaille, là. Moi, je suis vraiment une personne comme ça aussi. Pis toute ma vie, ça m'a nu parce que j'étais trop direct dans mes affaires. Mais je vais jamais changer ça parce que ça fait partie de moi. Pis ça m'a aidé souvent à être de même. Parce que je prends pas de bullshit. Pis je suis pas trop fin pis trop mou. Mais y'a une façon de dire les choses qu'il faut que tu travailles. Pis c'est juste ça. Je pense qu'il faut que tu retiennes. Ça va pas, j'en se parle plus, là. Non. Parce que Sky, c'est pas Sky. Sky qui parle pas. On l'aime. Je sais pas si y'en a des questions là-dessus, mais... Tu sais, pendant mon cas à mort, là, avec Aurélie, ça a l'air, elle se dit, elle flamboyante, écoute, elle tombe en amour pis tout ça. Mais pour vrai, le lendemain, quand, écoute, c'est arrivé, tout ça, moi, je capotais, je stressais. Pis on me voit dans la piscine, j'étais assis. Pis là Aurélie, elle me parle, elle me dit, c'est que je suis pas pantoute pis j'arrêtais pas de décider. Parce que... Aurélie arrêtait pas de me demander. Me parler de elle pis ses affaires pis tout ça. Pis elle me disait, moi, un gars qui siffle dans une maison, ça fait pas. Ah, viral. Je siffle tout le temps. 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 Non, mais écoute. Ça, 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 ça. Non, non, non. Est-ce que moi, c'est vrai? Non, non, non. C'est ça. Je parlais dans la piscine. Non, 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 non. Je le laissais pendant 15 minutes pis elle m'en dit, j'étais genre, ok, là. Non. Il va dehors pis je l'entends quand même pis je suis comme, elle est pas. Pourquoi? J'arrêtais pas, non, mais j'aime ça. Non. Mais là. Pis ils arrêtaient pas de me dire ça. Ils sont tous dans la même crise de chanson. Elle nous est vraiment tailleux. Je suis levé, là, je sais que je vous le dis. Mais c'est tout. Ça se fait trop pour cette soirée. En tout cas, je lui dis, C'est quoi on peut juste chanter la chanson. Ouais. C'est correct. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, c'est vrai. J'ai mis le gelbeur, c'est la meilleure en lui. Moi, je vais être éclatée. Tout le monde va être éclatée quand je venais ici. Quel est le statut de votre relation présentement, croyez-vous encore? Croyez-vous que votre relation va survivre à la distance? Je vais répondre. Tu veux que je réponde honnêtement? Quand on était arrivés à Montréal, on est sortis avec nos amis. Et moi, dans ma tête, j'ai vu Raph, c'était beau. Après ça, ma mère amie, qui est Amanda, est allée voir Raph. Elle avait fait sa job de mes amis, comme si il faut des intentions avec ma mère amie. Puis Raph, il s'est ouvert. Un peu trop. À des points que moi, je suis un peu au courant. À des points que dans ma tête, je savais pas si... Moi, dans ma tête, on était chill. Oui, c'est correct, je comprends, on va prendre du recul. T'avais le terminé, j'avais le moral. C'est juste une question de logique. Non, non, c'est pas une question. Attends, écoute. Bien. Puis là, c'est ça. Après ça, elle m'en a parlé, puis j'ai appelé Raph, puis on s'est appelé, puis on a juste pris... En fait, il y a une décision, qu'on allait prendre du recul, puis j'étais comme, « Prendre du recul, t'sais, t'habilles pas à Montréal. » « Prendre du recul, Christ, c'est... » C'est comme, je te vois pas, mais t'habilles à Montréal, ça se fait que je te croise dans un baron. Et là, j'ai pas croisé. T'habilles de Saguenay. Moi, déjà, du Saguenay, c'est un Christ de gros recul. Fait que là, t'sais, j'étais comme, t'sais, je pense qu'on devrait juste arrêter ça, mais t'sais, on peut toujours apprendre à se connaître, puis t'sais, voir whatever it happens. Puis après ça, il y a eu le live. Hop! Le live, c'est... Ça, ça va être une autre question vraiment qu'il va y avoir en tantôt. En tout cas, on a fait un live, puis t'sais, moi, mon mère était là, mon père était là. J'ai fait question sur le live, hein. Ok, ben, on va en parler. C'est ça, ma mère était là, mon père était là, puis mon père écrit, « Hey, Raph! » Puis après ça, il y a juste Raph qui rentre, puis il part, puis Hugo, il dit, « Ok, guys, t'sais, nous, on va y aller et tout. » Puis qu'il montre Raph, puis que Raph, il connaît qu'une fille. Wow! Puis t'sais, comme j'ai dit à Raph, après ça, on s'est parlé, puis t'sais, moi, j'étais fâchée. J'étais fâchée, j'étais triste, pas parce que, genre, tu colles une fille. C'est qu'il fait que tu colles une fille. C'est juste une question de comme, moi, même en ce moment, t'sais, je sors, je vais pas aller coller mon gars. Je vais pas aller marcher à 100% de suite. J'ai vécu une aventure avec lui pendant un mois et demi, où que j'étais comme, moi, c'est Raph, c'est mon partenaire, puis c'était la même affaire pour qu'il faisait la mort. T'sais, c'est pas une question qui est comme, je t'en trouve avec toi, puis que je t'aime plus que tout. Si je suis fidèle à toi, que ce soit dans mon amitié ou dans une relation amoureuse ou whatever, je veux rester fidèle à toi. Fait que t'sais, pour moi, c'était comme, voir ça, puis après ça, bien, Raph m'appelait, j'étais vraiment fâchée. J'étais comme, tu comprends pas, tu comprends pas, tu comprends pas, tu capotes. J'capotais pas. Moi, c'est juste, je me suis sentie de suspecte. Puis après ça, moi, après ça, il me dit des points qu'il y a eu des rapprochements avec des petits trucs avec la personne, puis moi, je suis fermée porte. Moi, c'est fini. C'est correct. On est vraiment en bons termes. Ok, c'est vrai que vous avez juste gagné ces jeunes. Ben oui! Ben oui! Ben oui! Ben oui! Mais bon, je vais être honnête, puis t'sais, c'est vrai ce que tu dis, pour elle, il y a eu un gros manque de respect par rapport au fait, du live. Pis t'sais, c'était vraiment tellement pas intentionnel, pis c'était tellement pas voulu. Ben non, c'est ça, on sait. Pis t'sais, je veux pas, on va prendre un grand délit, c'est ce que je te dis, écoute... Est-ce que c'est la coloc à Hugo? Ouais! J'ai une question à-dessus. Ben là, c'est ce qu'elle disait. C'est ce qu'elle disait. Mais, c'est pas plus ce qu'il faut, là. Mais t'sais, pour moi, ça m'a plus fait de peine parce que, quand on est allé de l'amour, Hugo pis Raph disait du temps d'école sur des colocs. De temps d'école, ah, t'sais, Raph, il va rencontrer mon coloc, des appels de même. Fait que t'sais, moi, ça me tracassait, mais j'sais rien. Mais j'suis compréhend, j'suis compréhend. Fait que c'était juste comme ça. Fait que c'était juste comme ça. Faut quoi? C'est sorti. Yeah! Hé, là, là, arrêtez la barbac, là. Donnez-moi une chance, Stine. Est-ce que je t'aime? Ah, moi, Stine? On a vu une question. Ah! 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 Quel est le pire défaut de personnalité de l'un à l'autre? Ah! 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 T'es là, c'est chill. Quand que moi j'ai hâte du jammin, c'est le premier dans la maison à nous dire... Hey, non, non! C'est tellement fou! Il fait comme ça, 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 tout le monde, ok? Il fait comme s'il est là pour toi, mais il veut savoir le gossip, mais... Oh, c'est tellement pas vrai! C'est tellement pas vrai! C'est tellement pas vrai! Je fais tout en silky, t'es assis, mais... Je te mets ta genie. Je te jure, mon à tout l'été! Non, non, je me suis mis à jouer! C'est une fois, tu sais, elle me fait pas le temps de l'ombre. Hey, attends, il fait le même, il fait le même. Wow, 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 pourquoi t'es beau, toi? Qu'est-ce que t'as fait à genoux, là? Il fait le même, il fait... Mais c'est vrai! T'es-tu correct? Mais c'est pas pour savoir le gossip, Chris, c'est pour savoir si elle va bien. Mais oui, ma pression, c'est très bien qu'on va tous te le dire! T'es capi, ça! Hey, je choisis la thérapie! Hey, c'est de la personne à dire. Hey! Tu vois, tu sais, je l'endors. Puis le défaut de... qui qu'avait dit quoi? Hey, fuck that! Ah, mon défaut! Moi, mon défaut de lui, c'est qu'il est trop indépendant! Aïe! Il est pas indépendant que ça, ça fait deux jours qu'il est sorti, il est déjà collé sur un live! Mais c'est ça qui me tracassait, c'est qu'est-ce qu'il est indépendant parce que genre, il est pas... Il était comme partout dans le congé, puis genre, il est pour me voir toute la journée, puis il s'en fout que je peux le voir. Non, mais c'est pas ça! Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que souvent, j'arrivais, qu'on avait dans des hauts, qu'on écoutait des films, puis moi, j'écoutais... mais moi, j'étais dans l'écran, puis moi, genre, je me sentais vivant en écoutant des films. Non, parce que... Non, ça, je m'en foutais. Puis à l'arrivée, elle était à côté de moi, puis elle me flattait les cheveux tout le temps, puis j'étais comme... Est-ce qu'il y a pas rapport? T'es tellement honteur! 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 Je peux t'expliquer une fois pour toutes la fameuse vidéo qui circule à ton sujet en train de licher une botte? First of all, je ne licher pas sa botte, guys! J'ai pas licher sa botte, je pense que tout le monde est capable de comprendre que quand ta meilleure amie est sulle, puis elle a mal au pied, tu vas enlever ses souvenirs, puis elle a filmé une vidéo de moi qui fait une grimace. Et je veux savoir quelque chose. Salut NNB, OK? Il est venu me texter... Non, parce qu'il est venu me texter sur Instagram. Il est venu me texter sur Instagram. Puis j'ai dit, pourquoi tu fais ça? T'sais, c'était quoi le but? Tu savais très bien que je lisais pas sa botte. C'était à la banquette à côté de moi, on peut y venir me voir, je sais pas. Puis après, il était comme, excuse-moi, je savais pas que c'était out comme ça. Il y a même des amis à moi qui le connaissent personnellement, qui ont dit, enlève ça. À quel point ils n'ont pas d'articles dans la rue pour faire des articles? Exactement. À quel point? Les vrais scoops, ça va être sur Rémi Dégalien. Et là! On fasse ça! On fasse ça! On fasse ça! Tu peux me poser une question, moi? Non. Pardon? Non? Attends, mais là, on va faire un chat dans la rue. Un chat à quoi? On a du gros crisse de fun. Ouais, on a du chat d'entendre en mec. Fuckin' nice. Ah, c'est bon, j'ai un chat. C'est vraiment bon. Tu sais, tu baumis, c'est sûr, si t'en prends trop, là. Ouais, ouais, t'envoies deux, trois. Est-ce que tu avais vu sa nouvelle coupe de cheveux? Guys, enlevez... By the way, cette coupe-là, je l'ai faite pour elle. T'avais vu penser avant de te frotter sur un live. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Pourrait, on est tellement à mon terme. On est béblés dans le tabarnak. J'ai fait de la coupe de cheveux sur elle, finalement. On est béblés dans sa famille. Raph! As-tu un intérêt pour la coloc du go Jad? Jad, c'est la fille qui s'est protégée dans le verre. Non, c'est... Est-ce qu'elle t'intéresse? Non. Rémi, est-ce que mon passion est gage que dans six mois, on va avoir un pouce de Raph et elle? Non? Tu le crois pas toi? Ok. Tu vois que je le crois pas? T'es déconnecté complètement. Tu sais que je suis déconnecté ici, c'est mon petit Raph qui est genre toi? Tu connais tout à l'heure? Ouais, en fait avec toi. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as dit tout à l'heure. Raph, tu l'aurais été intéressé à aller en date avec Léonie? Il va! Qui voudrait pas aller en date? Je suis censé y aller hier soir. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'étais trop saoul. Tu étais censé en date avec Léonie? Ben pas en date. Bonne fille! Ben on va juste vous deux. Ben c'est une date là. Ben là, c'est pas une date là. Wow, 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 wow! Ben oui, il y a pas d'an normalement. Ben oui, il y a pas d'an normalement. Ben oui, c'est pas correct. Ben non, moi et Léonie, pour vrai, on s'entend tellement bien. Genre, c'est vraiment ché. Mais est-ce qu'elle t'intéresse encore? Est-ce qu'elle va danser l'amour et un tophiol? Non. Bon, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que... Oh my god! Please, shut up. Genre, allez. Hé, laisse-la finir là, toi. Moi, pour vrai, avant que je l'émine, évidemment, parce que, écoute, je pouvais pas l'éliminer lui et Lorie. Moi, pour moi, Léonie, c'était quasiment l'amour de la vie. What? Merde, y'a eu aucun rapprochement avec la fille. Ouais, j'en sais bien. C'est la bonne famille, mais le live-org, le giving up on her. Ouais, c'est ça, pis hier, pas l'invah, les deux. Ça fait aucun sens. Ah, psss. Shut the fuck up. Oh, wow! Hein! Hein! Raph, on est tous sarcastiques là, débas! C'est ça, je me sens mal! Je me sens mal! Oh, merde! Mais là, je n'ai pas une... Je suis là, viens dans mon trompe. Je suis un peu la vie. Moi aussi, elle s'est logé. Lion. Toi? Moi, je suis celui-là, tu as sorti en pute. Ah! Comme-toi! Si, je te mets... Il vient tellement comme moi! arhaa donc c'est mon père cauchemar deux styles bon le language est un JavaScript Exact, je comprends pas Hey 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 Arlève ton chandail What? j'ai demandé Arlève tes pantalons Non J'en serais l'armée Non! Non, non, on va faire! Rass, est-ce que ta connexion avec Destiny a été un peu forcée par défaut, que les deux vous aviez personne, selon toi? Euh, je vais dire oui. Ah! Ouais. C'est pas ça que j'ai vu en tout cas. Ben, ben, ça fait ça. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que moi et Destiny, on s'entendait vraiment bien au départ, pis on était quand même, veux, veux pas. Elle, sa seule connexion avec nous, c'était moi, pis moi, c'était elle. That's it. Fait que ça apparaissait comme ça. Fait que je me suis dit oui, t'sais. Pis pour vrai, moi et Destiny, on s'entendait tellement bien, MAIS, c'est parce que pour vrai, elle s'ouvrait pas à moi. Mais c'est parce que Raph dit ça. Pis t'sais comme... Heille, je m'auto-elle-même. Si t'sais, je ferme pas ma gueule, si t'sais, j'arrête pas qu'en tout. C'est pas ma gueule de la ligne. Ouais. Est-ce qu'elle? Fuck Mary Kill! Ha ha! Fuck Mary Kill entre Raph, Cédric et Gabrielle. Oh! Cédric! À cause Cédric! À cause que j'ai gueule! Ah! Ok. Ah! Je vais te dire, Mary Kill. Déjà, c'est que tu m'arrêtes. Ah! Ah! Eh! 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 Il est déjà sûr que tu m'arrêtes pas maintenant, tu m'arrêtes. Ah! Ok, c'est ça? Non, attends, 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 attends. Ah, moi j't'ai ma gueule. Non, mais pour vrai, pour vrai, j'arrête, pour vrai, check. Ah! Ah! Non, pour vrai, check. Ah ouais? Guys! Hello! Ah t'es là? Oui! T'es vraiment pas fort! Ben oui! Non, pour vrai, je vais fuck Mary and kill Raph. Non, t'es en... Non, non, je réponds la question. Mais je veux vraiment que ça me note sur ça. Ouais! Que quoi? Je veux vraiment que ça me note sur ça. En français? Je veux vraiment dire pour vrai. I would fuck Mary and kill Raph à 100%. Je l'adore. C'est une personne qu'elle me mette en place. Je sais qu'il y a du potentiel sexuel genre pour vrai Raph. I've heard some stuff. Ah! T'as entendu! I wanna know! J'ai un bon petit cochon. I wanna know! Raph, c'est juste comme un gars qui a pas l'air cochon. Il a pas l'air de... Moi pis Raph, on a eu des grosses conversations pis que c'est la seule personne que j'étais vraiment à l'aise de parler de sexe. Genre comme... And nothing happened, guys. Mais... Pis il va jamais foire... Ok, c'est qui les deux autres? C'est qui tu fais? Mais... J'aimerais Gabrielli. Parce que Gabrielli, c'est valeur. On se rejoint comme moi là-dessus. Je fuck... Je fuck Raphaël. And I kill Cédric. Cause you betrayed me. But I love you. Mais pour vrai, moi pis Cédric, on a eu un estu de frette. Mais je comprends. Moi pis Cédric, pour vrai... Non, non, non. Ouais, pour vrai. Non mais ça, c'est un scoop là. Moi pis Cédric, dans le fond, on a eu un méchant frette. Je pense que tout le monde a eu un frette avec Cédric. Vraiment? Non mais écoute, 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 écoute. Dans le fond, ce qu'est arrivé, c'est que moi pis Cédric, on s'entendait vraiment pas sur nos valeurs. Ouais. Pis quand il est arrivé, pis que Edouard est parti... Ben c'est que je t'ai dit que tu dises ce live là, genre... Edouard est parti! Tu comprends pas Rémi, le fait qu'il est rare qu'il s'ouvre l'air, ça me prouve comment il est rare qu'il est dans la tête. Quand Edouard est parti, pis que genre... Bianca en arrivait, pis qu'elle disait qu'elle venait pas se coller, tout de suite, pis bla bla bla, ben Bianca s'est crissement collé avec Cédric. Pis Cédric, dans la même soirée, il est arrivé avec Kevin, il est là, « Hey, il faut que je me pompe les pipes pour les photos. » Pour vrai, ils ont pas mis mon shooting que j'arrive, pis là j'étais avec Hugo, pis je suis comme... Ce gars-là, il est déconnecté, là. C'est quoi la chicane, là? Ben c'est pas la chicane! Ben ce qui est arrivé, c'est que... Je vais vous le dire, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens... T'sais, moi je l'adorais, Cédric, pour vrai, c'était comme mon meilleur ami, dès la première fois que je suis prêt, j'étais comme moi, c'est Céd, mon meilleur ami. C'est juste que, t'sais, moi, avant 24h avec Raph, on s'est beaucoup ouverts, on a beaucoup parlé de la réalité, juste des trucs, de nos valeurs, pis tout, pis après ça, il s'est ouvert à propos de Cédric. Pis on dirait que depuis ce temps-là, j'avais juste comme une image de Raph, parce que pour vrai, Raph, là, que Raph aime pas quelqu'un, pis ça, je te le dis, là, toutes les filles le disaient, pour que Raph aime pas quelqu'un, là, c'est parce qu'il y a des estis de bons faits, là. Cédric, écoute, il a fait une liste pour se rendre en finale. What? Moi, je l'ai jamais dit, moi, j'ai gardé du secret pour toi, j'ai dit à bien qu'un... Non, 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 je vais être honnête, Cédric a fait une liste, pis pour vrai, je vais être honnête avec moi, Cédric, et je t'aime. Quand on s'est parlé, pendant les day off, pis tu m'as demandé si j'étais stratégique, si t'étais stratégique, j't'ai un peu le sou. Il est arrivé, pis tu m'as dit, est-ce que tu pensais que j'étais stratégique, pis j'ai dit... Hé, laisse-tu faire! Quelle fois que j'ai parlé, que j'ai dit que je suis quadraplégique, que je suis transplégique. Un peu plus tard... Tu crois qu'il pourrait y avoir un potentiel à mourir entre toi et Aurélie? Non. Moi non plus, je pense pas. Moi non plus. C'est Aurélie? 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 Non mais pour vrai, Aurélie, moi pour vrai, même si tu m'as envoyé chier pendant le dernier... C'est Aurélie? Moi je t'en vais aussi, parce que t'en m'as envoyé chier... Moi je fassonnante avec toi Aurélie, moi je t'adore, pis pour vrai, tu sais quoi? Ben, je t'adore. Pas au point de choisir justement à Casamore, mais si tu sais! C'est pas un fait je t'en m'envie. Ah l'aïe, c'est qui ces deux-là? Avec quel instulaire vous ne pensez pas rester amis après l'aventure? Hum... Au début je pensais vraiment Cédric, parce que... Parce qu'elle est stratégique. Et voilà, mais pour vrai... ha 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 non, mais je trouve faim ok, moi je crois que ça aurait été hein, c'est le joueur de chier toi moi je pense pas moi je pense pas Jacques Varyn, regardait son leu de borde mais Chris, textez moi si c'est tout si tu veux te le dis, regarde mais je pensais que tu y a rien dit là ils ont l'aimes parler de toi deviendra ton patron de toi, my guys et toi pour le meuble exactement, my guys Non, 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 rassieds-toi, rassieds-toi, petit ripon et fort, s'il te plaît. La personne avec qui j'aurais pas pensé être amie, personnellement, c'était rien contre toi, mais ça aurait été Valentina. Et quand je suis arrivée de casa à mort, il y avait tes cheveux partout. Tes cheveux partout. Rouge. Et dans... Ouais, exactement. Non, pas rouge, rose. Rose. Il y en avait dans mon... dans ma salle de bain, dans ma douche-en-haut. Il y en avait dans le... Mais tu serais pas amie avec elle parce qu'il y avait ses cheveux à terre. Non, mais c'est juste comme une question de respect, tu comprends? T'sais comme, t'arrives chez moi, t'sais pour ma villa à peu près... Mais à peu près, c'était juste que la villa à peu près pour les filles, c'était vraiment comme notre maison, pis s'enlever la villa, de la villa, c'est à nous dire vraiment plus toucher que les gars vivaient la villa, genre... Fait que Valentina. Rass fuck, marry, kill entre Aurélie Sky et Léonie. Ouuuuh. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Je kill Aurélie. Yeah! Yeah! Cheers! Cheers! Tu vois les concours sont tellement rien qu'elle est? Ah là... J'avoue, ok. Non mais là, je peux pas s'y fuir dans une maison, on s'y boit. Je boxe Sky. Et je marie Léonie. À 100%. Non, plus là, j'y donne. Dernière question. Sky! Si Raf serait resté avec Destiny, crois-tu que ça aurait pu fonctionner avec Gabrielle? Si Casamore serait jamais arrivé, je pense qu'il y a moi et Gabrielle, on l'aurait fait ensemble. Et voilà! Tu peux bien après ça dire 50-50? Non, c'est pas bien. Hey, tu viens de le dire! Tu viens de le dire! Si il n'y avait pas eu ce Casamore, tu serais bien avec Gabrielle. Ça n'a pas rapport. Ouuuh! Non! Ça n'a pas rapport au genre de dire qu'avant Casamore... Si imagine qu'il n'y avait jamais eu Casamore, tu aurais su... L'amour. Fait que merci, les amis! Fait que merci, les amis! Fait que c'était pour vrai, cette année, le True Dunger le plus chaotique et le plus je ne sais pas où ça va aller dans la prochaine question. Puis moi, j'aime vraiment ça. Moi, je vis dangereusement. Puis des invités qui sont surprenants comme ça, ça nous en prend. J'ai adoré mon moment avec vous. C'est fou quand même que vos deux personnalités sont à l'opposé, mais qu'en sens, ça fait un tout fucking intéressant. Je suis sûr que les gens dans la cassette va être comme, you know what? Les deux, ils ont d'énergie et un feu. Mais on se l'aime quand même. Mais vous êtes vraiment deux belles personnes. On t'aime beaucoup Rémi. Le vrai merci de nous avoir apporté ce podcast. Ce podcast, à la fête! En fait, des années, moi pour vrai, je suivais Rémi à tous les fois sur YouTube. Non, c'était moi! Et puis, c'était mon rêve d'arriver, de voir Rémi et de voir m'asseoir ici. Je rêvais d'être ici. Mais là, je vais aller te demander. Attends, attends! J'ai demandé quelque chose. 3, 2, 1. Mais là, t'as tout gâché. Ah oui, t'as tout gâché. Non, non, non! Ça soit naturel. Et voilà. Merci. 1, 2, 3, et voilà. Merci. 3, 2. Merci. Ah! Eh, voilà! Merci beaucoup! Eh, Bonnard! Merci d'avoir accès! Barde contre bande! Merci d'avoir été là. Wow! Ça fait des joues! Ça fait des joues! C'est vrai! En fait, c'est toi Aurélie qui a voulu… Non, elle ne me blâche pas. Oh, elle me blâche pas! Oh, il me blâche pas! Oh, elle me blâche! 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 un peu plus moi j'ai adoré avoir une déconnette faites un top top vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je ne sais pas ce que tu fais regarde toutes mes vidéos et tu ne t'abonnes pas avant que je vous en laisse non t'as l'air de bête puis honnêtement si tu veux être de bête il faut que tu t'abonnes pas vrai merci full guys j'ai vu tellement du fun on s'en va au pique-nique